Bonjour et bienvenue à cette vidéo de Call of Duty Black Ops Donc ça va être une vidéo très particulière puisqu'il va s'agir tout d'abord de la version PC Tout ce que je vais faire ça ne marche que sur la version PC Parce que je vais tout simplement vous parler de la console De la fameuse console qui existe dans tous les codes si je ne m'abuse Sauf que dans Modern Warfare 2 elle a été bloquée Dans Modern Warfare 1 je ne sais pas En tout cas dans Modern Warfare 2 je ne l'ai pas vue On peut l'activer ? Non Modern Warfare 2 on ne peut pas à moins d'injecter un truc ou je ne sais pas quoi Bref donc là dans Black Ops elle a été donnée aux joueurs comme ça Donc c'est qu'il y a une raison En tout cas ce que ça veut dire c'est qu'on ne peut pas être banni en utilisant la console bien évidemment Voilà donc je vous parlais de la console Donc je vais faire des commandes et tout Donc ce que je vous conseille c'est de jouer contre des bots Donc on va commencer par rejoindre formation avancée Donc là j'ai en anglais c'est combat training Et on va faire par exemple un mode free for all on s'en fout n'importe quel mode Moi je vais mettre 11 joueurs Plein de points et score unlimited Voilà Donc alors je vais faire des petites commandes avant de démarrer la partie Je vais changer de map je vais prendre je ne sais pas moi une map comme launch C'est une bonne map Je vais tout simplement faire des petites commandes avant pour que la partie ne se finisse pas Donc déjà je vais vous montrer un peu comment on se sert de la console Donc la console pour l'actuel vous allez appeler sur le petit 2 Et quand vous allumez la console vous avez un petit 2 justement qui s'affiche directement sur la console Donc vous devez l'effacer Alors quand vous êtes en jeu Vous devez absolument mettre un slash avant de faire une commande Sinon ça va faire comme si vous l'avez écrit C'est comme si vous l'avez parlé à tout le monde Donc il faut faire un slash Dans le menu vous n'êtes pas obligé Vous pouvez taper sans le slash Donc là je vais faire en sorte que à chaque fois qu'on tue quelqu'un Le score n'augmente pas Donc dans ce cas là vous allez chercher la variable qui s'appelle SCR Comme score Underscore DM comme free for all Donc death match Underscore score Underscore kill Voilà Et là vous mettez à 0 tout simplement Et comme ça j'ai l'impression qu'on va tuer quelqu'un On gagnera 0 points Le match ne se terminera jamais Voilà donc ça c'était juste pour démarrer Comme ça au moins ça ne nous gênera pas Il n'y aura pas de soucis là dessus Maintenant vous allez démarrer un match Alors tout ce que je vais faire c'est très important de suivre Vous devez faire absolument ce que je suis en train de faire Sinon ça ne marchera pas Donc pour jouer contre des bots Bien évidemment Sinon il y a un moyen plus court pour ne pas jouer contre des bots C'est directement de faire une commande que je vais vous montrer D'ailleurs dès que la partie va se lancer je vais vous la montrer Donc il s'agit de la commande devmap Devmap donc c'est une commande C'est une commande voilà Qui nécessite juste la map Pour pouvoir être utilisée Il faut avoir le nom de la map Donc alors au niveau des noms des variables Des entités Des entités voilà Des entités Genre les maps, les armes et tout ça Donc c'est des noms bizarres Bien évidemment Par exemple les armes Je vais peut-être vous donner la liste Que j'ai faite Sur le lien de la description Mais au niveau des maps je ne les connais pas Il faudrait que je regarde un peu Parce que je pense que je les ai de toute façon à peu près toutes Mais par exemple Bah launch je ne peux pas dire qu'est-ce que c'est En tout cas ce qui est sûr C'est que le nom de la map Ce n'est pas simplement par exemple launch Voilà Ce n'est pas un nom de map C'est par exemple MP underscore array Ça c'est une map C'est la seule que je connais d'ailleurs C'est pour ça que je l'ai dit Donc je vais prendre On prend n'importe quelle arme On s'en fout Voilà Alors aussi on peut changer le compte à rebours du départ Pour ceux qui veulent juste changer le compte à rebours du départ Donc faites underscore Enfin pardon Slash Et là vous tapez période en fait Tout simplement période Et là vous avez score game grâce période Et pré-match période Et ça s'appelle pré-match période Vous mettez à 0, 1 ou 2 Ou je ne sais pas combien Moi je mets à 2 Mais bon je vais mettre à 1 par exemple N'oubliez pas le Merde N'oubliez pas le Slash au début Entrez Et pouf Voilà Dès que vous démarrerez une partie Ça durera 0 seconde Même pas Enfin une seconde Pour pouvoir se lancer Donc le petit compte à rebours Donc voilà Donc bon Moi là je joue un petit peu Mais il n'y a pas besoin de jouer du tout Il faut juste taper la commande Que je vais vous montrer Donc alors la commande c'est quoi Vous tapez dev map Et ensuite vous tapez un nom de map Alors je vais prendre par exemple launch Donc alors pour connaître le nom de votre map Vous tapez tout simplement Map Euh Non c'est pas ça Vous tapez Voilà Voilà Ah voilà ça c'est intéressant Quand vous tapez sv underscore map Enfin juste current en fait Vous avez Euh La La rotation des maps Et là vous avez Quelques maps Vous avez pas toutes Là vous avez par exemple Nuked Nuked je la cherchais Depuis je sais pas combien de temps Et enfin je l'ai trouvé Donc par exemple Pour aller sur nuked On va taper donc Slash dev map Ça c'est obligatoire De taper dev map Et pas tout seul map Plus loin MP Nuked Tout simplement Et pouf Ça vous emmène sur nuketown Euh C'est un free for all Il y aura des bots Il y aura pas de score Puisque j'ai désactivé Le pre match Il va durer deux secondes Puisque je ferai une seconde Puisque j'ai mis à une seconde Et on sera prêt Pour utiliser les codes Et les commandes spéciales Comme par exemple Give Ça sera la celle Qu'on va utiliser Le plus Pour cette vidéo Mais il y a bien évidemment D'autres commandes Alors il y a des commandes Que je ne connais pas Enfin je connais pas Ce que ça fait Mais en tout cas Je pense que la plus utile Dans le jeu là C'est give Je vais vous montrer D'autres commandes Mais qui sont pas très intéressantes Il n'y a pas énormément De commandes intéressantes En fait Il y a juste le give Qui est pas mal Qui vous permet tout simplement De Pardon De De vous donner l'arme Que vous désirez Donc on va regarder ça Tout ça tranquille Donc voilà Donc le jeu démarre Et vous voyez que Voilà On peut directement jouer Il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis là dessus Donc là Je suis désolé pour le ram Que ça fait Mais parce que j'enregistre Et que voilà Et que c'est black ops C'est de la merde Et donc voilà Donc vous avez Vous allez taper ça Vous allez ouvrir la console Vous allez taper give Et s'il n'y a rien marqué en bas Bah c'est que c'est bon La commande elle est bonne Par contre Je ne sais pas si vous connaissez Mais si vous faites shift Bon je suis mort Si vous faites Tiens d'ailleurs Je vais me mettre en mode god C'est quoi ce truc Voulez-vous activer les touches rémanentes Mais qu'est-ce qu'ils vous foutent Avec les touches rémanentes Donc on va taper Mage 2 Mage petit 2 Et ça vous ouvre une grande console Comme ça Ça change rien du tout Mis à part que vous pouvez voir Beaucoup plus de choses Que tout à l'heure Donc par exemple Si je tape give En fait Vous allez pouvoir constater Que Bah là Il me met juste give Par exemple Si je tape give Ils me mettent Error Cool note Load weapon Zeranamane Donc voilà Donc la console mode Dans ce mode là Elle vous permet de voir les erreurs Voilà C'est juste pour ça Donc là on va se mettre en mode god Pour que personne nous tue Donc c'est tout simplement Slash god Et là vous avez in game Et dans la console Marqué god mode on En bas à gauche Je sais pas si vous l'avez vu Voilà Donc vous pouvez switcher Entre les deux consoles En faisant shift Petit 2 Voilà Pas plus compliqué que ça Donc aussi vous avez La commande give Donc la commande give Vous permet de donner N'importe quelle arme Et donc l'arme Comment connaître le nom Le nom de l'arme Et bah c'est très très simple Vous essayez simplement de Pour la plupart des armes Je parle Pour par exemple 80% des armes C'est ça Il y en a qui c'est Des petits trucs vicieux Mais voilà Donc par exemple Vous prenez le nom des armes Par exemple moi je veux Allez Je veux un AUG Aug Alors donc Qu'est-ce que je vais taper Je vais taper aug Voilà Mais c'est pas tout Il faut taper à la fin De chaque objet Que vous voulez vous donner A part des munitions Il faut taper Underscore MP Et là je fais entrer Et là qu'est-ce que j'ai J'ai un AUG Alors bien évidemment Le AUG n'a pas de texture Il n'a pas de attachement Mais on peut rémédier à tout ça Enfin la texture je sais pas Mais en tout cas au niveau de l'attachement C'est faisable Voilà Vous avez vu que j'ai pas gagné 50 points Quand je l'ai tué Vous pouvez voir le score Qui est à 0 à tout le monde Pour les attachements Alors donc c'est très simple aussi Il faut connaître par contre Le nom de certains attachements Mais en général C'est les initiales Vous allez pouvoir le constater Par exemple je veux un AUG Avec un lance-flamme Pour buter ce salaud Qui est juste à côté de moi Donc je vais taper Give Plus loin AUG Le nom de l'arme Underscore Et là vous tapez vos attachements Donc par exemple moi je veux un flamme trower Un flamme trower en anglais Je viens de donner la réponse Donc c'est un lance-flamme Vous le translatez en anglais Ça fait flamme trower Les initiales de flamme trower c'est quoi C'est FT Et là vous faites underscore MP Et pouf J'ai un petit flamme trower Je vais pouvoir Ah bah j'ai pas de munitions Donc dans ce cas là on va se donner des amos Voilà Et là j'ai des munitions Et je peux buter Mais il s'est déjà barré Ça s'est enfoiré On va pouvoir le buter Si j'arrive Voilà Encore un autre Trop petit lance-flamme L'lance-flamme c'est très pratique Tuer tout le monde Cap package ready for delivery Euh Voilà Donc voilà pour les attachements Et tout ça Donc après par exemple Je vais pas vous donner Vous regardez la liste Que je posterai sûrement Dans la description Euh Il y a à peu près tout Alors si vous mettez Deux attachements Si vous voulez mettre Deux attachements sur une même arme Vous avez deux méthodes Soit Euh Non vous avez qu'une méthode en fait Donc Vous prenez deux attachements Que vous voulez Par exemple je veux Euh Alors le lance-flamme Avec Le lance-flamme Il doit être attaché tout seul Comme le lance-grenade Et le fusil à pompe Je crois Ou que le lance-l'an Enfin bref Euh Vous prenez deux attachements Qui sont possibles D'être ensemble Et puis bien évidemment Et puis bien évidemment Vous pouvez pas mettre D'attachement De lance-flamme Sur un pistolet Ça c'est évident Ça ne marche pas Les larmes n'existent pas Hein Puisque vous entrez Le nom d'une arme En fait Vous entrez pas Des paramètres Ou des conneries Comme ça C'est juste le nom Des armes Si l'arme n'existe pas Il vous donne rien De toute façon Vous pouvez voir Les erreurs Comme je vous l'ai dit Ici Donc voilà Donc vous tapez Par exemple Moi je veux Une lunette thermique Avec un double clip Dual clip Qu'est-ce que je vais taper Donc déjà Il faut connaître Le nom de ces deux Attachements Donc La vision thermique C'est IR Infra-red Les initiales encore En anglais Et l'autre C'est dual clip Tout attaché tout simplement Donc par exemple Je vais taper IR Underscore Dual clip Underscore MP Je fais entrer Ça marche J'ai eu de la chance Alors Dans le cas contraire Si jamais ça marche pas Vous avez juste A inverser Les deux attachements Tout simplement Vous tapez Dual clip Et IR après Donc vous voyez Si je ramasse Par exemple Le flametower Qui est par terre Je peux voir Press F To swap Fort AUG Multiple attachements Et on devine Que c'est Si je me donne Un peu de munitions Vous allez pouvoir constater Que quand je rechargerai Merde Je recharge Hop Il recharge très très vite Il est avec son Dual clip Puisque c'est le but Du Dual clip Donc voilà Pour les attachements Voilà Donc alors ensuite Au niveau des autres armes J'ai un 9 Ok Au niveau des Des killstreaks Il y a d'autres armes Donc par exemple Vous avez des killstreaks Comme le Valkyrie roquette Et tout ça Donc ça c'est dans la liste Que je vous ai donné Donc par exemple Vous faites give Alors je sais plus Comment il s'appelle Je crois C'est M202 Flash MP Parfait Ah non ça c'est le Grim Reaper Pardon Donc là j'ai le Grim Reaper J'ai pas assez de munitions Je vais me donner un peu de munitions Hop 4 sur 12 Donc là C'est un Grim Reaper Voilà Et même quand je commence à tirer Il me dit que le Grim Reaper A été lancé Et puis pour moi Il a été lancé Il a pas faux Le salaud Voilà Donc ça c'est pas La Valkyrie roquette Par contre on peut la voir La Valkyrie roquette Mais attention La Valkyrie roquette Elle fait buguer Donc c'est pour ça Que je vais vous montrer Comment on fait Pour s'en servir Voilà Donc ça c'est pas buguer Je crois pas que ça soit buguer Non si en fait Ça doit être buguer ça aussi Vous voyez que là Je peux changer d'arme Ah bah non Je peux plus revenir D'accord Donc en fait Là c'est bon Là je suis mort Donc là en fait Il faut que je meure Pour pouvoir me débuguer Parce qu'en fait Là je ne peux plus revenir Sur mon arme principale Et en fait C'est pareil pour le Valkyrie roquette Donc par exemple Je vais me faire Spawn donc le Valkyrie roquette Je crois que c'est M220 Flash MP Non raté Donc là je vais regarder Vous regardez l'erreur Il vous dit que ça n'existe pas Donc je vais regarder Dans ma petite liste Si vous patientez Quelques petits moments Donc je ne l'ai pas mis Comme ça directement Voilà j'ai ma liste Et je vais descendre Jusqu'à voir Voilà c'est M220 Tau Tiens qu'est ce qu'il veut Donc c'est give M220 Tau Underscore MP Voilà Là j'ai le Valkyrie Par contre attention J'ai qu'une munition Si vous l'utilisez Vous pouvez plus revenir Sur vos pas Et vous pouvez plus vous redonner De Valkyrie Tant que vous ne mourrez pas Donc je vais me donner des munitions Donc là j'en ai J'en ai deux Donc là je vais tuer Les deux mecs En même temps S'il y arrive Voilà Je recharge Et je peux encore tirer Donc je peux recommencer A faire la commande Pour me donner encore des munitions Pour pas perdre des munitions Donc là je peux contrôler La Valkyrie Normalement Et tuer Tout ce que je veux Donc hop Je recommence Je me redonne des munitions Pour pas manquer en munitions Et je peux tirer Voilà Donc ça c'est uniquement Pour le fun On va se servir De ces termes là Boum Voilà Enfin bref Donc c'est une des C'est la seule Je crois C'est le seul killstrict Qui marche très bien Les autres ne marchent pas très bien Et avec bien évidemment La death machine Et le truc que je vous ai De montrer tout à l'heure Donc death machine C'est pas compliqué à retenir Merde C'est pas compliqué à retenir Death machine C'est tout simplement Give minigun Voilà Underscore MP Et pouf Et là Il me dit que dalle Parce qu'en fait C'est tout simplement Parce que j'ai Oups J'ai un Valkyrie rocket Dans les mains Il faut que je swap Et je peux pas swapper Donc là effectivement Je suis bugué Parce que j'ai des armes Que normalement On doit pas changer Tout ça Donc là je me suis retiré Le mode god Et je vais me faire suicider S'ils arrivent à me tuer Ces handicapés Voilà Et comme ça Et comme ça Je vais respawn Avec une arme Tout à fait classique Et je vais pouvoir Me donner le minigun MP Voilà Et là on va pouvoir S'éclater A tout Deux 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 Donc là on va passer Vite fait On va passer Juste deux spy Sur une commande Qui peut nous aider Dans cette condition là C'est la commande Pour aller plus vite Puisque là Ça a une lenteur Phénoménale C'est un truc de malade Donc là je me suis donné Un peu de munitions Alors la commande Pour aller plus vite C'est quoi Il faut changer la vitesse Mais attention Ça le change A tout le monde La vitesse Donc il faut faire attention